Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et à moins d'un an de l'élection présidentielle, on a décidé de ce matin de s'intéresser à un élément devenu essentiel dans toute campagne, la communication. Alors parmi les candidats potentiels, qui a la meilleure com ? A quoi sert-elle ? Peut-elle vraiment faire la différence ? Avec nous Jacques Seguela, bonjour. Bonjour. Publicitaire, on ne vous présente pas, expert en communication et notamment consultant chez Avas, bien évidemment. Jacques Seguela, quelle est l'importance aujourd'hui de la communication pour les politiques ? Est-ce que c'est finalement le seul élément qui compte ? Non. Bien sûr que les idées passent avant tout et surtout le caractère des différents fighters en présence. Le problème c'est que la France est le seul pays du monde qui a interdit la publicité politique. Tous les autres pays, la Belgique, l'Angleterre, tous ceux qui sont autour de nous et puis dans le monde entier. Ce qui fait que finalement ce sont les médias qui ont la main. A l'époque c'était les publicitaires, on nous a mis au rencard, je suis à la retraite. Et c'est vous qui avez pris maintenant le manche. Ce qui oblige les candidats plus que jamais à s'exprimer, à parler et jusqu'à trop de com qui tue la com. Trop de com tue la com. Et vous aimeriez-vous qu'il y ait de la pub politique en France ? Oui, il y en a dans tous les pays du monde. On est les inventeurs de la démocratie, on est les inventeurs de la publicité. C'est Charles Havas qui a inventé la publicité il y a 180 ans. Et la plus ancienne agence du monde c'est l'agence Havas. Alors pourquoi cette privée de ce concentré de communication qui permet de relancer en permanence la balle ? Parce que c'est la prime aux plus riches ? Parce que c'est seulement les candidats les plus riches qui vont faire de la pub ? C'était le raisonnement de Rocard quand il a fait voter sa loi. Mais c'est un raisonnement absurde. Merci. Puisque c'est payé par l'État, puisque c'est la moindre des choses, les citoyens donnent à peu près 1 euro pour chaque campagne pour que les candidats soient à égalité de moyens. Mais vous vous rendez compte, on va se retrouver avec 10, 9, 10 candidats. Aux États-Unis, en général, il y a quelques candidats seulement. En France, il y en a beaucoup. Tous vont se retrouver à faire de la pub. Les États-Unis, c'est intéressant parce que ça va absolument contre ce que je prône. car Donald Trump, lui, est face à des adversaires qui ont engagé 4 milliards de dollars depuis que ça a commencé. 4 milliards de dollars de publicité. Mais il n'y a pas de limite là-bas. De publicité comparative pour détruire Donald Trump. Donald Trump, lui, il a mis 15 millions de dollars de sa poche sans faire appel à quelques lobbies que ce soit. Et c'est lui qui est en train de mener la main. Ce qui veut dire que nous sommes quand même dans une campagne où tout peut changer, tout peut bouger, tout peut exposer. Alors, puisque vous êtes sans langue de bois, on le sait, Jacques Séguéla, et c'est pour ça qu'on vous aime, on va faire un peu le tour des candidats et vous allez nous dire ce que vous pensez de leur com' aujourd'hui. En tout cas, des candidats potentiels, parce que tous ne se sont pas décidés, ne se sont pas exprimés. On commence avec le président de la République, François Hollande. Si les candidats, aujourd'hui, on sent qu'il y a la communication qui a repris la main. Son fameux « ça va mieux », voilà, on sent bien qu'il y a une agence de com' derrière, que c'est travaillé. Mais ça vaut quoi ? Je pense que le « ça va mieux », c'est le bon slogan. Il est simple, il est populaire, il dit ce qu'il faut dire. Il n'est pas utilisé à bonne mission par le président, parce que le président l'a mis au service de son bilan. 80% des Français rejettent son bilan. 90% des Français disent qu'il est incompétent. Donc, il en fait un mauvais usage. Mais quand il l'utilise pour dire du bien de la France, pour faire aimer ce pays, qui est notre pays, pour dire à tous ceux qui vont voter « votons pour une France meilleure », regardez tous les atouts que l'on a, alors là, il est dans le cœur de ce que doit être la campagne, qui doit être une campagne positive, optimiste, et pas toujours négative. Les Français ne supportent plus cette espèce de négativisme de l'ensemble des politiques. Donc ce « ça va mieux », c'est un bon slogan, c'est un bon choix. C'est un bon slogan. Quel conseil vous donneriez ? Encore faudra-t-il que les preuves soient là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Quel conseil vous donneriez à François Hollande, vous, en tant que patron de com ? De passer tout de suite sur le bilan, et de rentrer tout de suite dans le dur, c'est-à-dire dans ses idées pour une nouvelle France. Alain Juppé. Alain Juppé, c'est le plus classique tumeur. C'est le « old-fashioned », mais c'est le candidat de l'establishment, c'est le candidat des médias. Aujourd'hui, il a gagné. Et c'est terrible pour lui parce que, dans toute l'histoire, mais l'histoire ne se répète pas, les gagnants à un an de l'élection ont été les perdants de l'élection. Moi, j'ai connu ça avec Giscard d'Estaing. C'est François Mitterrand qui l'a battu. On a connu ça avec Balladur. On a connu ça tout au long de l'histoire. Sa force, c'est son expérience. Et assez bizarrement, on a l'impression que son handicap, c'est son âge. C'est étonnant d'avoir ces deux éléments. Les Français sont ce qu'ils sont. Ils sont à double fond. Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent deux nouvelles têtes, deux nouvelles idées, deux nouveaux candidats, une nouvelle France. Et qui ils vont chercher ? Le plus ancien de tous qui arrive avec les idées du XXe siècle. Mais, il faut bien savoir qu'en fait, il y a deux blocs en France. Il y a deux blocs générationnels. Il y a les moins de 50 ans, les plus de 50 ans. Ce sont les plus de 50 ans qui gagnent. Toutes les 50 secondes, un Français a plus de 50 ans. Et les jeunes ne vont pas voter. Il faut rendre le vote obligatoire. Il faut que si les jeunes votaient, ça changerait complètement le jeu du vote. Jacques Seguet, on continue à droite. Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, c'est d'Artagnan. C'est tous pour un, un pour tous, avec ses qualités et ses défauts. Il commence à faire une bonne campagne. Et surtout, pour une... Enfin, il est réhabité par la fonction. Il s'est arrêté trop longtemps. Je crois que ça a été très dur de revenir. Et depuis ces dernières semaines, ça commence à être mieux. Mais il a un très lourd handicap. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il tarde trop à s'engager. Bruno Le Maire, est-ce que lui, il n'a pas vraiment besoin de quelqu'un pour sa com' ? On le connaît ? Bruno Le Maire, c'est le bébé cadom de la République. Donc, il a quelque chose de pas fini. Il a quelque chose de jeune. Oui, mais à la fois très attirant. Et puis, on sent que c'est la nouveauté. Mais on dit, c'est trop tôt. Le chouchou, Emmanuel Macron. Le chouchou, c'est Macron. Alors, le chouchou, c'est Macron. Alors, c'est très amusant. Parce que Hollande est candidat. Mais il ne sait pas s'il pourra faire campagne. Parce qu'il ne sait pas s'il se présentera. Et Macron fait une campagne. Et il n'est pas candidat. Donc, c'est l'envers chaque fois du décor. La com' de Macron, vous en pensez quoi ? La com' de Macron, c'est un petit chef-d'oeuvre. C'est un petit chef-d'oeuvre parce que, d'abord, il est disruptif. Il casse complètement les codes. Ensuite, c'est une campagne moderne qui fait appel au digital. Et c'est très intéressant parce que c'est la campagne, finalement, reprise d'Obama. Et Obama a utilisé le moyen le plus moderne de la communication et de la technologie, qui est le net, pour remettre à la mode le moyen le plus ancien de tous de faire du commerce de porte-à-porte. Parce que c'est un porte-à-porte ciblé qui fait que comme on sait exactement à quelle porte il faut frapper, et ce qu'il faut dire à la personne qui veut ouvrir la porte, ils ont réussi aux Etats-Unis à faire que tous les 14 portes ouvertes, une voix est tombée dans l'escarcelle d'Obama, qui ne devait pas y être avant la voiture. C'est la même chose que fait Macron. Mais attention, Macron est à la mode. Cocteau disait, j'aime les modes parce qu'elles me regènent. Macron fait gaffe. La une de Paris Match, Emmanuel Macron, sa femme... La une de trop. C'est la une de trop ? La une de trop. Vous lui aurez dit ne la fait pas ? Je lui a surtout ne la fait pas. Puisqu'il est en disruption, puisqu'il est différent, puisqu'il ne fait pas comme les autres, qu'est-ce qu'il va faire dans la une de match ? Il s'en est excusé, c'est plutôt bien, mais c'est une petite tâche. Manuel Valls ? Manuel Valls ? On a le sentiment que l'avis des gens est en train de changer sur lui, parce que les gens l'adoraient, et là tout à coup il a un air beaucoup plus dur. Valls s'est fait hollandiser. C'est-à-dire que Hollande avait fait venir Valls pour le sortir de sa noyade, et il l'entraînait dans sa propre noyade. Ça c'est le mal du pouvoir. Il a sa fidélité pour lui. Ce ne sera peut-être pas le cas de Macron, parce que Macron n'a qu'une chance en 2017. S'il ne sort pas du gouvernement, s'il fait la campagne de Hollande, il va être broyé, il va connaître exactement le même sort que Valls. Mais s'il sort, pour ça c'est Mingoué, en avoir ou pas, s'il sort, alors il devient à la fois le Brutus, mais à la fois le Bonaparte. Et vous vous lui dites qu'il faut en avoir, il faut sortir ? Absolument, et il faut sortir s'il veut régénérer la politique. C'est la seule campagne qui peut redonner le goût de la politique aux Français et d'abord aux jeunes. Rapidement d'une phrase, Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon, égal à lui-même, jouera son rôle. Il y a du Trump un peu. Ah bon ? Oui, bah oui. Du Trump dans Mélenchon ? Mais oui, évidemment à l'opposé. Non, non, toi tu parles des idées, moi je parle de la communication. Non mais il est comme Trump, c'est-à-dire qu'il m'a lancé une chose quand il faut. Il y va, et chaque fois que les ventes baissent, il passe un coup de gueule et les ventes repartent. Et Marine Le Pen, bien sûr ? Et Marine Le Pen, par bonheur, elle n'a zéro chance. Elle a zéro chance parce qu'elle fera entre 25... La France apaisée, c'est son slogan ? Oui, le pur de tout. Parce qu'encore faudrait-il qu'elle puisse le porter. Et la France ne sera pas apaisée, la campagne va être très brutale. Parce que le drame de cette campagne, c'est que les primaires ont fait une OPA sur la présidentielle. C'est-à-dire que fin novembre, les Français ont décidé, l'homme de droite qui va gagner les primaires sera le président. C'est scandaleux. 3,5 millions de Français vont voter pour 35 millions de Français. Vous nous dites ce matin, l'homme de droite qui va gagner la primaire sera le prochain président de la République. Je persiste et je signe. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Aura Par.